... Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le canal du Midi relie Toulouse à la Méditerranée sur 240 km depuis le XVIIe siècle. Autrefois route de commerce, il est aujourd'hui le paradis des marins d'eau douce qui viennent ici chercher le soleil et la quiétude. De péniche en écluse, nous sommes partis à la rencontre de ceux qui font vivre le canal. Et ça commence dès 7h du matin. Bonjour, monsieur. Bonjour, salut. Vous allez bien ? Ça va très bien. Merci. Le jour s'est levé sur le port du Somaï, un quartier enchanteur situé au bord du canal du Midi, à une quinzaine de kilomètres de Narbonne. Stéphane fait le plein de pain et de viennoiserie avant l'arrivée des premiers plaisanciers. Il tient une épicerie unique. Elle est installée sur une péniche. Le matin, quand j'arrive, le Somaï est vraiment très calme. Tout le monde dort. Mis à part les canards et les oies, il n'y a absolument personne. Donc, je me prends un petit café sur le devant de la péniche. J'attends 10 minutes, un quart d'heure, et après, je commence à préparer. Ça, c'est mon petit rituel du matin. C'est le meilleur moment de la journée. Ça, c'est un peu vert encore. Le seul problème qu'on a en étant sur l'eau, c'est un espace qui est réduit. Donc, il faut arriver à tout avoir sur 15 mètres carrés. On a beaucoup de vent ces jours-ci. Donc, effectivement, on est obligé de fermer à cause des courants d'air. Le vent dont parle Stéphane, c'est la tramontane, ou plutôt le Cers, son nom local. De secteur nord-ouest, assez froid, il souffle environ 2 jours sur 3. Souvent à 50 km heure, parfois jusqu'à 80, il vous glace sur place. Mais il fait partie du décor. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de vent. Malheureusement, on a beaucoup de soleil, mais on a du vent. Le vent, c'est la vie. Ça chasse la pollution, c'est le dynamisme. Quand on vit ici, quand on est ici, le vent, sans vent, on est perdu. À l'abri sous la bâche, Stéphane accueille les premiers clients dès l'ouverture. C'est la toute première saison de cette épicerie flottante et c'est déjà un succès. Oui, mais c'est une nécessité sur le canal du Midi, la pénicha. Il n'y a pas d'autre commerce au Somaïa. C'est le seul commerce en alimentaire. La clientèle est vraiment formidable. Ils vivent vraiment au rythme du canal. Ils sont paisibles, calmes. Puis les nationalités, on a de tout. C'est ça. Les anglais, les allemands, les néo-zélandais, les australiens, les africains. On a vraiment... Ça vient de partout. Il faut apprendre un peu toutes les langues ici. Effectivement, ce matin, ce sont des sud-africains qui viennent acheter leurs French croissants. Ici, on fait ses courses autant à pied qu'en bateau. Pêche, chocolat, croissant. Le canal du Midi est ouvert du 1er avril au 31 octobre. C'est pendant la période estivale qu'il est le plus fréquenté. René, ancien tourangeau, s'est laissé séduire par le climat de l'Aude et y promène son bateau depuis 10 ans. Il ne s'en lasse pas. Le canal du Midi est un des rares endroits en France où on peut se promener, admirer des choses exceptionnelles et se reposer. On démarre hyper nerveux, on revient zen et on est les plus heureux des hommes. Une promenade sur le canal du Midi devrait être remboursée par la Sécurité sociale. Pour passer les écluses, c'est son épouse Marie-Claude qui est à la manœuvre. Enfin, à la manœuvre, ça fait longtemps qu'on ne mouline plus des manivelles. Ça se fait au doigt et à l'œil. Alors, on appuie sur le verre. Voilà. Comme vous voulez monter, vous appuyez celui-là. Il y a un doigt. Vous voyez. Et voilà. Il faut une quinzaine de minutes pour que le bassin se vide et que le bateau accède à un niveau inférieur. Et parfois, on peut même prendre en stop les flâneurs qui arpentent les chemins de halage. Samuel travaille pour les voies navigables de France qui gère le canal du Midi. Bonjour René. Ça va Samuel ? Oui. On peut monter ? Monte à bord. Merci. Le canal du Midi est l'un des plus anciens canaux de navigation en Europe. Construit entre 1666 et 1681, il avait pour objectif de développer le commerce entre les côtes méditerranéennes et atlantiques. mais contrairement à d'autres canaux largement alimentés par la pluviométrie abondante, dans cette région aride, il fallut être très ingénieux. Il y a un système très complexe d'alimentation qui a été mis au point par Pierre-Paul Riquet, le créateur du canal, qui a été pensé dans la montagne noire. Donc, c'est un système de rigole qui dérive les ruisseaux et les rivières de cette montagne avec des zones de stockage et ce système collecte-stockage envoie cette eau au point le plus haut du canal et de ce point haut, le canal descend d'un côté vers Toulouse qui est à 130 mètres d'altitude et de l'autre côté à l'étang de taux qui se trouve à l'altitude de zéro. Le canal a également été très utile pour l'irrigation des vignes. Il l'a même sauvé au 19e siècle au moment de la crise du phylloxéra, un puceron qui ravagea la quasi-totalité du vignoble français. Avec l'eau du canal, en inondant les vignes en période hivernale au mois de janvier, ça permettait de tuer cette atteinte au pied de vigne et c'est comme ça qu'on a sauvé une partie du vignoble local. C'est le développement du train vers 1850 qui sonna le début de la fin du canal. La navigation commerciale déclina progressivement avant de disparaître en 1980 pour laisser place à la navigation de plaisance. Les péniches n'abritent plus des mariniers mais des touristes comme Marians. On s'est dit bonjour à tout le monde on lève notre verre bonjour ! Ah oui, oui, oui il y a une très bonne convivialité le partage tout ça même entre voisins parce que vous avez vu qu'on a des voisins où on est très souvent ensemble on mange ensemble à l'apéritif des bonnes grillades c'est que du bonheur elle a entièrement rénové un vieux rafiot des années 20 pour en faire des chambres d'hôtes très coquettes j'ai 150 mètres carrés habitables donc j'ai trois chambres à l'avant que je loue et sinon nous on habite derrière dans l'ancienne chambre du marinier c'est un bateau de céréalier il a fallu 14 ans pour rénover notre bateau à notre grouet à notre façon pour ceux qui pourraient craindre les moustiques en cas de grosse chaleur Marianse tient à les rassurer le mouvement de l'eau du canal les empêche de se développer la seule piqûre à craindre c'est celle qui vous transmettra la maladie d'amour du canal après la chaleur estivale la douceur de l'arrière saison achèvera de vous convaincre